...et racler et taper ! Peppa et ses amis sont à la garderie. Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre à jouer des instruments qu'il faut secouer, racler ou sur lesquels il faut taper. Youpi ! D'abord, allez dans la salle de musique afin de choisir un instrument. J'ai choisi les tambours. Cela s'appelle un bongo d'Annie. Tu tapes dessus avec les mains, comme ceci. Moi, j'ai choisi le bongo de forme plate. Cela s'appelle un boran. C'est irlandais. Tu tapes dessus avec la baguette, comme ceci. Moi, j'ai choisi le tambourin. C'est très bien, Pedro. Tu peux aussi le secouer, comme ceci. Moi, j'ai choisi le gros tambour. Cela s'appelle une grosse caisse. Je ne sais pas comment le mien se nomme. Mais je sais comment on en joue. Cet instrument s'appelle un guirot. Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud. Wow ! Comment il est arrivé jusqu'ici ? Eh bien, je l'ai rapporté de vacances. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des maracas. Je les ai rapportés d'un magnifique séjour en Espagne. Mon instrument s'appelle un triangle. Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de dix. Merci, Freddy. Je tâcherai de m'en souvenir. Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver. Merci. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Des castagnettes. Émilie ? Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de cinq. Merci, Freddy. Olé ! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes. Tiens, reprends-les, Émilie. Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle ? Non, contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre. Ah, je vois que Rebecca a pris les cymbales. Oui. Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument, vous allez jouer tous ensemble. Attention. Vous êtes prêts ? Partez ! Stop, stop, stop ! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit. Tapez est à la portée de n'importe qui. Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres et avoir le sens du rythme. Mais, Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps. Tu sais taper des mains ? Oui. Si tu sais taper des mains, tu sais jouer de la musique. Que toutes les filles tapent dans leurs mains. À vous, les garçons. Madame Gazelle apprend aux enfants à taper en rythme. Et... stop ! À présent, je vais vous apprendre comment jouer de vos instruments tous ensemble. Les parents viennent chercher leurs enfants. Ah, vous arrivez au bon moment. Permettez-moi de vous présenter le fabuleux groupe de percussionnistes Chik-Chak-Boum ! Bravo ! Les enfants, êtes-vous prêts ? Alors, c'est à vous ! Bravo ! Peut-être que mes anciens élèves ne verraient aucun inconvénient à se joindre au groupe. Allez choisir un instrument, les enfants ! Viens, Madame Gazelle ! Madame Gazelle était l'institutrice de tous les parents quand ils étaient petits. Tu sais, ce n'est pas facile, papa. Mais essaie quand même de faire comme moi. Voyons un peu si j'arrive à faire aussi bien que toi. Papa, tu sais jouer de la batterie ! En effet, je dois reconnaître que je me débrouille pas trop mal. Nous avons secoué, raclé, tapé, soufflé et gratté, alors jouons ! Pour taper, mon papa est vraiment tip-top ! Apprendre à siffler ! Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Papa, qu'est-ce que tu fais ? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh ! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler. Essaie de former un haut avec tes lèvres. Comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Waouh ! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Que fais-tu, Peppa ? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi, tu sais siffler, toi ? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement. J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un haut avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges. C'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Oh ! Qui y a-t-il, Peppa ? Je suis triste parce que tout le monde s'est sifflé dans la famille, sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère ? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place ? Mais bien sûr, Peppa. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Chip. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy ? Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Euh, est-ce que tu sais siffler, Suzy ? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un haut avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela ? Allô ? Peppa ? Les gâteaux sont cuits. Super ! On va se régaler. Ils sont brûlants. Alors soufflez dessus avant de les manger. Oh, oui ! Tu ne veux pas y goûter, Peppa ? Non, non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler, maintenant ? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai. Jamais. T'es-tu entraînée, au moins ? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu veux que je te le dise ? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli, en plus. Peppa a appris à siffler. Je suis enfin sifflée. Le murier. Peppa et sa famille passent la journée chez papi et mamie Pig. Aujourd'hui, je vais préparer un crumble aux pommes et aux murs. Miam, miam. J'ai besoin que vous alliez dans le jardin pour me rapporter plein de fruits. D'accord, mamie Pig. Nous avons des paniers pour les pommes. Et aussi des seaux pour la cueillette des murs. Nous allons commencer par le plus facile, la cueillette des pommes. Après avoir compté jusqu'à trois, nous secourons le pommier. Un, deux, trois. À présent, allons chercher les murs. Pourquoi ne pas se contenter d'un simple crumble aux pommes ? Mais parce que ce sera encore meilleur avec des murs, papi. Bon, d'accord. Passons maintenant au plus difficile. Regardez un peu. Voilà ce que j'appelle un murier. C'est vrai, papa Pig. Il est là depuis que je suis toute petite. Ce n'est qu'un gros tas de ronces. D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps. Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu veux l'arracher, papi ? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder. Ne sois pas ridicule. Tu vois bien qu'il ne te veut aucun mal. En plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants. Georges a aperçu une grosse grappe de murs qui lui fait drôlement envie. Attention, Georges. Sinon, tu risques de rester accroché. J'ai une perche spéciale pour attraper les murs qui sont difficiles à atteindre. Tu es super malin, toi, papi. Mais les meilleurs murs se trouvent toujours tout en haut. C'est pourquoi j'ai apporté une échelle. Ne te penche pas trop en avant, maman Pig. Ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude de cueillir les murs depuis que je suis toute petite. Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent. Je sais parfaitement ce que je fais. Oh non ! Maman Pig est tombée dans le murier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là ? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la Belle au bois dormant ? Comment ? Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant cent ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Chip. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du murier et elle va rester là pendant cent ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là ? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans cent ans, un prince charmant viendra à ton secours. Je veux bien être ce prince charmant. Papi Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît ? Mais naturellement, mon brave chevalier, Papa Pig. Que tout le monde recule. Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces. Mon prince charmant. Ma belle princesse. Mais vous deviez rester dans le buisson pendant cent ans, maman Pig. C'était un peu trop long pour moi, vois-tu ? Regardez, maintenant maman ressemble à un murier. Je pensais que ce genre de choses ne pouvaient arriver qu'à moi. Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits. Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à mami Pig. Mamie, mamie, si tu savais ce qui est arrivé à maman. Et alors, elle est tombée dans le buisson. Elle a eu l'air embarrassée. Et elle a commencé à crier. Ah ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Alors, Papa est arrivé et il l'a sauvée. Fin de l'histoire ! Merci, Pépa. Mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui. Pourtant, elle est rigolote. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir un seul murier. Alors, tu ne mangeras plus mon crumble aux pommes et aux murs ? Oh ! C'est délicieux ! Maman Pig adore le crumble aux pommes et aux murs. Tout le monde adore le crumble aux pommes et aux murs. Bébé Alexandre Aujourd'hui, Pépa et Georges reçoivent la visite de leur cousin. Maman, ma cousine Chloé sera là dans combien de temps exactement ? Bientôt, Pépa. Tu te souviens qu'elle vient avec son petit frère Alexandre ? Oh ! Les bébés n'arrêtent pas de pleurer. Ils font beaucoup trop de bruit. Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas de bébé Alexandre. D'où peut venir ce vacarme ? Serait-ce une alarme de voiture ? Ou une sirène de pompier ? Ah non ! Il s'agit de bébé Alexandre. Bonjour, Pépa. Bonjour, Georges. Bonjour, cousine Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, tonton Pig. Bonjour. Bonjour, tata Pig. Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas, Pépa ? Oui. Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours ? Non. Ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée. Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé. Coucou, mon petit bébé Alexandre. Il ne sait pas encore parler, Pépa. S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut ? Nous essayons de deviner. Maintenant, je devine qu'il a envie de manger. Pépa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre ? Oui, s'il vous plaît. Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre. C'est ta cousine Pépa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre. Ouvre la bouche, bébé. C'est bon, tu sais. Oh, il n'arrête pas de détourner la tête. Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre. Je vais te montrer. Attention, le gros avion va atterrir. Tu sais, Pépa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion. À toi de jouer, Pépa. Le gros avion va atterrir. Ouvre la bouche ou plutôt ouvre la porte. Youpi ! C'était un avion, Alexandre. Répète après moi. Avion ! Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore. Il n'a toujours pas prononcé son premier mot. Pépa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé ? Pas du tout. C'était « maman ». Je croyais qu'elle avait commencé par dire « papa ». Ah non, « maman ». Et Georges, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé ? « Dinosaure ». Le premier mot de Georges a été « dinosaure ». J'en connais un qui semble avoir bien mangé. Oui, c'est l'heure du bain maintenant. Bébé Alexandre prend son bain. Regarde, Alexandre. Lui, c'est monsieur Dinosaure. Répète après moi. Dinosaure. Cagou. Voyons, Pépa, il ne parle pas encore. Peut-être, mais un jour ou l'autre, il finira bien par parler. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il veut. Et maintenant, mon petit Alexandre, que veux-tu faire ? Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors. Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette. Elle est drôlement perfectionnée, cette poussette. N'est-ce pas ? Elle a cinq vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS. Bla, bla, bla. Ce sont des conversations de papa. Alexandre aime bien t'entendre parler, Pépa. C'est normal. C'est parce que je dis toujours des choses intéressantes. Oh, c'est le ciel. Tu peux dire ciel ? C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe. Tu peux dire pluie ? La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes. Et ça fait aussi des flaques de boue. Pépa a trouvé une grosse flaque de boue. Regarde ce que je fais, Alexandre. Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue. Parce que j'adore barboter dans la boue. Boue. Oh ! Alexandre vient de prononcer son premier mot. Boue. 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 Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot. Boue. Apprendre à siffler. Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Papa, qu'est-ce que tu fais ? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh ! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler. Essaie de former un haut avec tes lèvres. Comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, Papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Que fais-tu, Peppa ? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi, tu sais siffler, toi ? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement. J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. George s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. George, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un haut avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, George. C'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. George sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. George sait aussi siffler. Qui a-t-il, Peppa ? Je suis triste parce que tout le monde s'est sifflé dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère ? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place ? Mais bien sûr, Peppa. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Chip. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy ? Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy ? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un haut avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela ? Allô ? Peppa ? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui. Tu ne veux pas y goûter, Peppa ? Non, non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant ? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai. Jamais. T'es-tu entraînée au moins ? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu veux que je te le dise ? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Peppa se rend à la fête foraine en famille. Regardez, une exposition de véhicules de secours. Papi Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Chip expose le camion de pompier. Voici le son que fait le camion de pompier. Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage. Voici le son que fait mon hélicoptère. Hélicoptère, décollage. Hélicoptère, décollage. Voulez-vous que je vous emmène faire un tour ? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage. Il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi ! On va voler dans le ciel ! Oui, il peut monter à la verticale. Ou bien descendre à la verticale. Oui ! Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Hum, comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence. Demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boulle creuse un trou dans la route. Mou ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît ? Bien sûr, Monsieur Boulle. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau ? Avec mon énorme aimant. Oui ! Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit ? Euh... À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé ! Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh ! À présent, je vais vous ramener chez vous. Et papa, qu'est-ce qu'il va faire ? Allô ? Allô, Papa Pig ? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, papa ! On est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings ! Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route ? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le terrain est un peu peu... Allez, avance ! Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papi Doc de venir avec sa dépanneuse. Allô, Papi Doc Dépannage, bonjour. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là ? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route. Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence. Allô, service des pompiers ? Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me dépanner ? Désolée, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre. Ne crains rien, Titine. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres. Tu es une tortue pourtant. Rassurez-vous, Papa Pig. Je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème. Je signifie tout ce bruit. Mais on dirait que je vole. Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère. Oui ! Papa a de la chance. Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère, finalement. On lui montre de quoi mon appareil est capable ? Oui ! Il peut monter à la verticale. Oh ! Il peut descendre à la verticale. Il est même capable de faire un looping. Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Plus grande flaque de boue du monde. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Oh là là, il n'arrête pas de pleuvoir. Demain, vous pourrez vous amuser à sauter dans les flaques. Oh, chouette ! De toute façon, il ne pleut jamais assez. Le soleil se lève. Youpi ! À nous, les flaques de boue ! Oh ! Bonjour, Madame Duck. Qu'est-ce que vous faites ici ? Waouh ! La pluie a provoqué une inondation. Maintenant, notre maison ressemble à une île déserte. Ha ha ! Flaques de boue, ne bougez pas, j'arrive ! Oui ! Oh ! Comment toute cette eau a-t-elle pu arriver ici ? Et comment allons-nous faire nos courses ? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage. Euh... Papi Pig arrive en bateau. Hoé ! Hoé ! C'est le temps idéal pour se promener en bateau. Euh... Oui. Nous allons au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose ? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis ? Tomates et paquets de spaghettis ? Polly Parrot répète tout ce que les autres disent. Polly sera notre pense-bête. C'est qui le malin perroquet ? Oh ! C'est qui le malin perroquet ? On peut venir avec vous, s'il vous plaît ? Tout le monde à bord ! Ha ha ! Regardez ! C'est la maison de Suzy Sheep ! Nous allons au supermarché. Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses ? Maman ! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Oui. Quelques provisions pour ce soir. Du chocolat, s'il vous plaît. Ho ! Chocolat ? Bonjour, Danny Dog ! Bonjour, Peppa. T'as vu ? J'aide mon papi aujourd'hui. Nous portons secours aux victimes de l'inondation. C'est le temps idéal pour ce genre de choses. On va faire des courses. Est-ce que vous voulez quelque chose ? Euh... Achetez-moi le journal, s'il vous plaît. Et une bande dessinée, s'il vous plaît. Journal ? Bande dessinée ? Papi ? Qu'est-ce que c'est ce tuyau en fer qui flotte ? Ah ! C'est un sous-marin ! Tous à vos postes de combat ! Ohé, ohé, moussaillons ! C'est Papi Rabbit à bord de son sous-marin. Quel temps magnifique pour naviguer ! Avec juste la mer et le ciel, j'en aurais des histoires à raconter. Vous n'avez besoin de rien ? Oh si ! De fromage, s'il vous plaît. Fromage ? Bonjour ! C'est drôlement calme aujourd'hui. Vous êtes mes premiers clients. C'est dû sans doute à l'inondation. C'est dommage, n'est-ce pas ? Il suffit de quelques gouttes de pluie pour que les gens ne sortent plus de chez eux. Alors, que puis-je faire pour vous ? Polly va vous le dire. C'est qui le malin perroquin ? C'est qui le malin perroquin ? Aïe, aïe, aïe ! Polly ne sait plus ce qu'il faut d'acheter. Heureusement, moi, je me souviens de tout ce que les gens nous ont demandé. Voici le fromage ! Merci beaucoup, Pépa ! Tu es un amour ! Voici le journal et la bande dessinée ! Merci, Pépa ! Heureusement que Pépa a pu aller faire des courses, sinon nous n'aurions rien eu à manger ce soir. Voici le chocolat ! Maintenant, on va pouvoir dîner, maman ! Pépa et Borge sont revenus chez eux, juste avant l'heure de se coucher. Le jour s'est levé. Le sol n'est plus inondé, mais il reste une énorme flaque de boue. On va pouvoir s'amuser ! Qu'est-ce qu'elle est grande ! C'est la plus grande flaque de boue du monde entier ! Le printemps ! C'est le printemps, et Papy Pig a organisé une chasse aux oeufs au chocolat. Alors, est-ce que tout le monde est prêt ? Non, papy ! Freddy Fox n'est pas encore arrivé ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Freddy ! Ah, bonjour, monsieur Fox ! Voulez-vous rester avec nous ? Oh, j'aurais bien voulu ! J'adorais chercher des oeufs en chocolat quand j'étais petit ! À tout à l'heure, Freddy ! Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à partir à la chasse aux oeufs ? Oui, Papy Pig ! Avant votre arrivée, j'ai caché dans mon jardin des tas d'oeufs en chocolat. À vous de les retrouver ! Trop facile ! Mais faites attention à ne pas marcher sur mes petits plants de légumes ! Oh, c'est tellement passionnant d'assister à la naissance de ces petits bébés dès l'arrivée des beaux jours ! On te promet de ne pas marcher dessus, Papy Pig ! Merci beaucoup ! Alors, amusez-vous bien ! La chasse aux oeufs en chocolat de Papy Pig est ouverte ! As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig ? Oh, oh, oui ! Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes oeufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés ! Oh, voilà ! Peppa a trouvé un oeuf dans un pot de fleurs ! Oh, en voilà un autre ! Rebecca Rabbit a trouvé un oeuf qui était caché dans un buisson ! Youpi ! Celui-là est pour moi ! Émilie Elephant a trouvé un oeuf qui était caché sur la branche d'un arbre ! À mon avis, ça, c'est une odeur de chocolat ! Freddy Fox a un odorat très développé ! Gagné ! Freddy Fox a trouvé un oeuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux ! Papy ! Papy ! On a retrouvé les oeufs en chocolat ! On s'est drôlement bien amusés ! Mais c'était un peu trop facile quand même ! Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile ! Georges, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul oeuf ! Je me demande où sont cachés les autres oeufs ! Ha, ha ! Oh ! Le chocolat ! Ha, ha, ha ! Ah, Edmond ! Il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille ! Chaque enfant a trouvé son oeuf en chocolat ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, Papy Pig ? Ha, ha ! Vous les mangez, voyons ! Bonjour, les enfants ! Mamie, mamie ! On a retrouvé tous les oeufs en chocolat ! Eh bien, où sont-ils ? Je n'en vois aucun, moi ! Ha, ha ! Ils sont dans notre ventre, maintenant ! Et autour de votre bouche ! Papy avait-il bien caché les oeufs, au moins ? Non ! Nous, les grands, on les a retrouvés facilement ! Alors que les plus petits ont eu besoin de l'aide de Papy Pig ! Oh là là ! On dirait que Georges, Richard et Edmond n'aiment pas être les plus petits ! Ne soyez pas tristes ! Il y en aura bientôt de plus petits que vous dans le jardin ! Oh, oui ! Allons voir les petits bébés ! C'est un spectacle tellement passionnant ! Oh, mais Papy Pig nous a déjà parlé de ces petits plants de légumes, tu sais, mamie ! Mais ce n'est pas si passionnant que cela ! Mais il ne s'agit pas des plants de légumes, Peppa ! Ah bon ? Mais alors de quoi est-ce que tu parles ? Suivez-moi ! Nous allons voir Jimina, Vanessa, Sarah et Neville ! Ce sont les poules ! Tout à fait ! Et elles ont aussi des oeufs ! On peut les manger ? Non, Freddy ! Ce sont des oeufs qui sont sur le point d'éclore ! Oh ! Nous arrivons au bon moment ! Les poussins sont en train d'éclore ! Oh ! Les petits poussins ! Maintenant qu'ils viennent de naître, on peut vraiment dire que c'est le printemps ! Ah ! Faisons comme si nous étions des petits poussins ! Piou 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 ! J'ai un anniversaire d'Edmond Elephant Monsieur Zebra, le facteur, glisse une lettre dans la maison de Peppa Oh regardez, l'un d'entre vous a reçu une invitation à un anniversaire Je pense qu'il est pour moi maman C'est écrit pour Georges Pig de la part d'Edmond Elephant Je t'invite à mon anniversaire Ce n'est pas écrit pour Georges et Peppa ? Non, seulement Georges C'est pas grave, je ne comptais pas aller à un anniversaire pour bébé de toute manière Allô ? Oh, c'est pour toi Peppa, c'est Émilie Elephant Allô ? Allô Peppa, tu veux venir à l'anniversaire de mon petit frère Edmond ? C'est moi qui t'invite Oh oui, s'il te plaît C'est parce que ma maman a besoin d'aide pour s'occuper des tout-petits Ah, d'accord, compte sur moi Super, Danny et Suzy vont venir nous aider eux aussi Oh, chouette ! Tout le monde arrive pour le goûter d'anniversaire d'Edmond Oh, et voici mes assistants Bonjour Madame Elephant Maintenant, la fête peut commencer Avez-vous envie de jouer aux statues musicales ? Oui ! Voici la règle du jeu Dansez quand vous entendez la musique Et dès que la musique s'arrête Restez immobile comme une statue Attention, vous êtes prêts ? C'est à vous Faites, épaules, genoux, pieds Allez, maintenant, il faut que vous danciez Faites, épaules, genoux, pieds Genoux, pieds Zouzou, tu continues à cligner des yeux Tu es éliminée Tu as bougé, Georges Tu es éliminée Edmond et Richard sont aussi éliminés Alors, c'est Zaza qui est la grande gagnante Tu l'as méritée, ta médaille C'est du plastique véritable en or massif Maman, le jeu des statues musicales est terminé Formidable À présent, vous allez jouer à Passez la surprise Quand vous entendez la musique Alors, passez la surprise à votre voisin Et dès que la musique s'arrête Enlevez le papier cadeau Attention, vous êtes prêts ? C'est à vous Georges, passe la surprise à ton voisin Edmond a une médaille Dépêche-toi, Richard Il te suffit juste d'enlever le papier cadeau Richard a une médaille Georges a une médaille Tu dois passer la surprise Oh, Georges ne veut pas passer la surprise Non, Georges C'est là, c'est la médaille de Zaza C'est un nounours géant C'est Edmond qui a gagné Maman, ils ont fini de jouer à Passez la surprise Euh, formidable Vous allez pouvoir goûter Youpi Oh, les assistants ont pris toutes les places Je vous rappelle que c'est l'anniversaire d'Edmond Vous mangerez après les tout-petits Oh oui On est les assistants Du jus d'orange Du jus d'orange Du jus d'orange De la gelée De la gelée De la gelée Encore, s'il te plaît Je te souhaite un joyeux anniversaire, Edmond Joyeux anniversaire, Edmond Le goûter d'anniversaire est terminé Je tiens à remercier chaleureusement mes assistants qui ont bien travaillé Oh oui, ce n'est vraiment pas facile de s'occuper des tout-petits Maintenant, j'ai besoin de repos Et moi, j'ai besoin de vacances Les avions en papier Papa Pig prépare ses affaires avant de partir travailler Bon, je pense n'avoir rien oublié Au revoir Au revoir, papa Maman, est-ce que tu peux t'occuper de nous ? Bien sûr Que voulez-vous faire ? Dinosaur Oh, Georges Il faut toujours que tu répondes Dinosaur pour tout et n'importe quoi Et si nous faisions des avions ? Georges aime bien les avions Est-ce que tu peux nous apprendre à faire un avion qui vole ? Oui, il nous faut tout simplement des feuilles de papier Ne bouge pas, on sait où en trouver Il y a des tas de vieilles feuilles de papier dans le bureau Et voilà, du papier ! Oh, c'est formidable ! Maman Pig va fabriquer un avion en papier Commencez par plier la feuille en deux Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche Et l'avion est terminé ! Et maintenant, allons voir s'il vole Et un, et deux, et trois ! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre À moi ! Oui ! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs À ton tour, Georges ! Oui ! L'avion de Georges effectue un looping Avant de finir dans la mare au canard On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier On va prendre cette grande feuille de papier bleu Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu Papa Pig ! Coucou, c'est déjà moi ! Tu devrais être à ton travail En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants Papa, on s'amuse à fabriquer des avions ! Regarde un peu celui-là, comme il est grand ! Wow ! Il est magnifique ! Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer Et un, et deux, et trois ! Le grand avion bleu vole très haut et très loin Il ne semble pas vouloir s'arrêter Au revoir, grand avion bleu ! Au revoir ! Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard Euh... Je pense que tu devrais venir avec moi S'agit-il d'un des documents que tu cherches ? Oui, absolument ! Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, papa ? Tout à fait ! Merci beaucoup, Peppa ! Euh... Pourquoi m'emmènes-tu à la marre au canard ? Oh ! Je comprends maintenant ! Merci beaucoup, Madame Duck ! Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu Oh ! Une grande feuille bleue, dis-tu, papa ? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure, très très loin, papa ! Oh ! Euh... Celui auquel on a dit au revoir, tu vois ? Oui, très bien ! Il vaudrait mieux que j'appelle mon bureau Voici le bureau de Papa Pig Allô, papa Pig ? Avez-vous retrouvé vos documents ? Euh... Une partie seulement Le seul dont nous avons besoin est imprimé sur une grande feuille bleue Euh... Il est là, le problème Mon papa l'a lancé dans le ciel ! Lancé dans le ciel, dis-tu ? Et il a volé loin, loin sans s'arrêter ! Oh ! Le voilà ! Il vient de se poser sur mon bureau ! Comment ? Vous avez eu une excellente idée d'en avoir fait un avion et de l'avoir lancé jusqu'ici ! Ah oui ! Eh bien, sans vouloir me vanter, j'ai toujours été un très bon lanceur ! Merci beaucoup, papa Pig ! Maintenant que le document a été livré, papa Pig peut passer le reste de la journée à se reposer ! Ah ! Ça fait du bien ! Papa, tu peux nous donner ton journal, s'il te plaît ? Oui, pourquoi ? Pour fabriquer des avions en papier, bien sûr ! La tortille de la doctoresse Hamster ! Aujourd'hui, c'est jour de classe ! Les enfants, aujourd'hui nous recevons la visite de la doctoresse Hamster ! Bonjour à tous ! Bonjour doctoresse Hamster ! La doctoresse Hamster est un vétérinaire ! Qui sait ce que fait un vétérinaire ? Moi je sais ! Un vétérinaire soigne les animaux malades ! C'est exact ! J'en ai amené quelques-uns et j'aimerais vous les faire découvrir ! Je vous présente Peggy la Perruche ! Bonjour Peggy ! Oh ! Est-ce que je peux caresser Peggy ? Oui, mais très délicatement ! Oh ! C'est doux comme une peluche ! Elle est recouverte de plumes qui sont indispensables pour voler ! C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice ! Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé ? Elle a besoin de manger ! Oui ! Elle a besoin de boire ! Tout à fait ! Elle a besoin de respirer un peu ! Bonne réponse ! Elle a besoin de dormir ! Exactement ! Pardon Madame Gazelle ! Je me suis pas réveillée ! Oh ! Pedro ! On peut dire que tu aimes dormir ! C'est vrai Madame Gazelle ! Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi ! Cela s'appelle une tortue ! Oui ! Voici Titine la tortue ! Bonjour Titine ! La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir ! Oh ! Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos ? Cela s'appelle une carapace ! C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur ! Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser ? Oui ! S'il vous plaît ! N'aie pas peur ! Titine ! Est-ce que vous savez quel âge a Titine ? Bien sûr ! Titine a 33 ans ! Oh ! Elle a l'âge de ma maman ! Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans ! 100 ans ? C'est l'âge de mon grand-père ! Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement ? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos ! Euh... Doctoresse Hamster ! Regardez ! Je crois que Titine est en train de s'échapper ! Elle ne risque pas d'aller bien loin ! Oui ! C'est à cause de sa lenteur ! J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants ! Disosaure ! Oh ! Georges ! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche ? Oh ! C'est... C'est bien un dinosaure ! Oh ! Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure ! Voici Lulu, le lézard ! Bonjour, Lulu ! Oh ! Vous avez vu ça ? Il a des écailles comme les dragons ! Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi ? Pas du tout ! Par contre, il possède une langue très, très longue ! Est-ce que c'est aussi un animal qui passe tout l'hiver à dormir, comme Titine ? Non ! Tiens ! Où est-elle passée ? Titine ! Oh non ! Titine, la tortue, s'est échappée ! Rassurez-vous, Doctoresse Hamster, nous allons la retrouver ! Est-ce que Titine est dans la salle de musique ? Non, Titine n'est pas dans la salle de musique ! Est-ce qu'elle est allée se cacher dans la cabane ? Non, elle ne s'est pas cachée dans la cabane ! Est-ce qu'elle se cache sous les manteaux ? Non, elle ne se cache pas sous les manteaux ! Je sens comme une odeur de tortue ! Suivez-moi ! Freddy Fox possède un odorat très développé ! Regardez ! Elle est là-haut ! Titine est montée dans un arbre ! Je vais demander de l'aide ! Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit ! Au feu ! Au feu ! Au feu ! Ici la caserne de pompiers, où est l'incendie ? Ma Titine est coincée tout en haut d'un arbre ! Quoi ? Encore ? Laissez passer ! C'est un cas d'urgence ! Titine est coincée dans un arbre ! Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres ! Tu es une tortue pourtant ! Reculez s'il vous plaît ! Titine ! Allez, viens par ici, coquine ! Youpi ! Oh, merci, Mademoiselle Lapin ! Je n'ai fait que mon travail, rien de plus ! Eh bien, le mien consiste à prendre soin des animaux ! Doctoresse, où sont passées Peggy et Lulu ? Oh, je n'en sais rien ! Les voilà, tous les deux ! Ils sont sains et saufs ! Pépa, Georges et Suzy Chip ont passé la nuit chez Rebecca Rabbit Oh là là, c'est drôlement rigolo de manger des carottes au petit déjeuner, Maman Rabbit C'est ce que nous avons l'habitude de manger le matin, Pépa Je pourrais même en manger matin, midi et soir Bon, je dois partir au travail maintenant, passer une bonne journée Au revoir ! Et vous, Maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas ? Mais si je travaille, Suzy ! Qui s'occupe de ces deux petits lapins d'après toi ? C'est toi, Maman ! Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus Il doit s'agir de ma sœur ! Bonjour ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Oh, tata ! Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus Passe une bonne journée, grande sœur ! Toi aussi, petite sœur ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard Oh, ma pauvre cheville ! Je peux toujours aller travailler à cloche-pied ? Il n'en est pas question ! Tu vas rester ici pour te soigner Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible ! Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout ! Par quoi dois-je commencer ? Par le supermarché ! Entendu ! Rebecca, occupe-toi de ta tante ! D'accord, maman ! Maman Rabbit est arrivée au supermarché ! Ah, enfin vous voilà, Mademoiselle Rabbit ! Elle s'est foulée la cheville ! C'est moi qui vais la remplacer ! Vous n'êtes pas Mademoiselle Rabbit ? Non, je suis sa grande sœur, Maman Rabbit ! C'est là que je dois m'asseoir ? Euh, oui ! Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant ? Non ! Combien coûte ceci ? Oh, je l'ignore ! J'ai un bon de réduction ! Acceptez-vous l'échec cadeau ? Puis-je régler avec ma carte bancaire ? Euh... Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit ! Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ? C'est Maman Rabbit ! Est-ce que tout va bien ? Oui, oui ! Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée ! Alors qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus ? Stant de glace de Mademoiselle Rabbit ? C'est toi, papa ! J'aimerais bien savoir ce que tu fais là ! Oh, Peppa ! Je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus ! Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville ! Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui ! Oh oh ! Je suis justement un expert en glace ! Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît ? Euh... J'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane ! Alors donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie ! Ah ! À la fraise ! Oh ! Elle a complètement fondu ! Que diriez-vous à la place d'une soupe à la fraise ? Papi Doc d'épanage, à votre service ! Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville ! Est-ce que vous pouvez conduire le bus, aujourd'hui ? Bien entendu ! Attention, départ ! La voiture de Maman Chip est tombée en panne ! Papi Doc d'épanage à votre service ! Pouvez-vous venir me dépanner ? Tout de suite, Maman Chip ! Devant faire face à un imprévu, je prie mes aimables passagers de bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée ! Le métier de conducteur de bus n'est pas facile, ni celui de marchand de glace, encore moins celui de caissière de supermarché ! Je me sens beaucoup mieux ! Je peux marcher maintenant ? Non ! Vous devez rester assise sans bouger ! Mais s'il vous plaît, continuez à respirer ! Comment vous sentez-vous, Mademoiselle Rabbit ? Ce n'est pas facile de faire tout ce que tu fais ! Ce n'est pas facile non plus de surveiller tes petits lapins ! Tu pourras reprendre le travail demain, n'est-ce pas, petite sœur ? Oui ! Et toi, tu pourras reprendre ton rôle de mère poule ? Oui ! Le chantier naval de Papi Rabbit ! Peppa, Georges et Mamie Pig s'apprêtent à faire une croisière sur le bateau de Papi Pig ! Oh oui, Matelot Peppa ! Oh oui, Matelot Georges ! Nous sommes prêts à partir en croisière ! Attendez, je vais rapprocher le bateau de la rive ! Attention à ne pas toucher le gros morceau de bois, Papi Pig ! C'est un poteau d'amarrage ! Je ne risque pas de le toucher ! Oh ! Oh, Papi ! Maintenant, il y a un gros trou dans ton bateau ! Ce n'est qu'une petite éraflure ! Oh ! Regardez ! Le bateau de Papi est en train de couler ! Vite, Papi Pig ! Saute sur la rive ! Un capitaine digne de ce nom n'abandonne jamais son épave ! Le navire de Papi Pig a coulé jusqu'au fond de la rivière. Voici Papi Dog. Oh oui, Papi Pig ! Belle journée pour une croisière ! En effet ! Oh oui, Papi Dog ! Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui. Il a besoin de quelques réparations. Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît ? Naturellement ! Où se trouve votre bateau ? Euh... Il est juste sous mes pieds. Oh oh ! Aurait-il coulé ? Euh... Disons qu'il a pris un peu l'eau. À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt. Quoi ? Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille. Papi Dog et Papi Pig sont les meilleurs amis du monde. Attrapez ceci, capitaine ! D'accord, skipper ! Le camion de Papi Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papi Pig. Waouh ! Prochain arrêt, le chantier naval. C'est quoi un chantier naval ? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés. Voici le chantier naval de Papi Rabbit. Quelle surprise ! Ohé, moussaillot ! Bonjour, 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 Papi Rabbit ! Oh 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 ! Mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papi Pig ? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage. On a entendu un crac et cela a fait un gros trou, juste là. Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire. C'est vrai, pourrez-vous le réparer ? Bien sûr, je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts. Papi Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papi Pig. Bon, maintenant il faut que je trouve quelque chose pour le boucher. Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux. Oh, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier. Depuis combien de temps vous réparez les bateaux ? Des années. Papi Rabbit ramasse des tas de pièces de métal qui lui servent à réparer les bateaux. Ce que vous voyez est une véritable mine d'or. Enfin, mais c'est juste un gros tas de vieilleries. Mais on peut faire beaucoup de choses à partir de vieilleries. Comme quoi ? Comme des sous-marins. Wow ! Il a construit un sous-marin avec des matériaux de récupération. Peut-il vraiment aller sous l'eau ? Vous allez voir. Compte tenu du fait qu'il se remplit d'eau, il arrive à plonger sans la moindre difficulté. Mais pour remonter, c'est une autre histoire. Oh, regardez ! C'est exactement ce que je cherchais. Mais c'est une machine à laver. Oui, mais c'est plutôt ce qui va me servir à reboucher le trou dans la coque du bateau. Avez-vous l'intention de réparer mon navire avec un morceau de machine à laver ? Tout à fait ! Et voilà le travail ! C'est comme s'il était neuf ! Il n'y a plus qu'à aller l'essayer. Vous êtes prêts pour la mise à l'eau ? On est prêts ! Oh, sa presti ! Il flotte ! Vous semblez surpris. Mais oui ! D'habitude, il coule dès le premier essai. Alors on peut partir en croisière pour le reste de la journée ? Voilà une idée que je trouve excellente ! Après tout, c'est ça la vie ! À bord d'un bateau avec pour seul compagnon la mer, ainsi que le ciel ! D'ailleurs, je connais une chanson qui parle de mer et de ciel également. Vous voulez l'écouter ? Non, 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 merci ! Ah oui, s'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève, la mer est là ! Et le ciel aussi ! Peppa et ses amis s'amusent chez Rebecca Rabit. Faisons une partie de cache-cache ! On va tous aller se cacher et c'est Peppa qui devra nous retrouver. D'accord ! Tout le monde doit avoir trouvé une cachette avant que Peppa n'ait compté jusqu'à dix. Danny et Candy se cachent derrière le tronc d'un arbuste. Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture. Suzy et Émilie se cachent derrière un buisson. Neuf, dix, attention ! Me voilà ! Je sais où vous êtes ! Peppa n'arrive à retrouver personne. Oh, zut alors ! C'est trop difficile ! Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser. Bonjour Freddy ! Bonjour Peppa ! À quoi est-ce que vous jouez ? On fait une partie de cache-cache. Mais je n'ai encore retrouvé personne ! Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place ? Tu peux toujours essayer Freddy, mais c'est trop difficile ! Regarde-moi bien ! Freddy Fox a retrouvé tout le monde ! Comment est-ce que tu as fait Freddy ? Je possède un très bon odorat, Peppa. Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans ? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais Suzy, tu sens très très bon d'ailleurs. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors vas-y, fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés. C'est facile ! Vite, vite, cache-toi Suzy ! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ! Attention Suzy, me voilà ! Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvé ! Et tout cela grâce à mon museau ! Oh oui ! C'est un super-né ! Oui, Pedro ! Est-ce que toutes les choses ont une odeur ? Oh oui ! Les choses et les personnes ont une odeur particulière. Moi, par exemple, je sens quoi ? Tu sens un mélange de fleurs d'échant et de bottes en caoutchouc. Et moi, Freddy, j'ai quelle odeur ? Tu sens un mélange d'herbes mouillées et de biscuits. Et moi, Freddy, je sens quoi ? La banane et la confiture de fraises. Et moi, je sens quoi ? Le lait et le bâtonnet de poisson pané. Et moi, je sens quoi ? Toi, Pedro, tu sens le dentifrice. Et dis-moi, quelle est ton odeur préférée ? C'est l'œuf. Quelle est la chose qui sent le plus mauvais ? C'est sûrement le fromage. Oh oui ! C'est bientôt l'heure de manger. Comment tu peux le savoir ? Je sens une bonne odeur de soupe de carottes. Je sens l'odeur de soupe de carottes. Moi aussi. Et moi aussi. Le dîner est prêt. Venez manger ma soupe de carottes. Tout le monde se régale avec la soupe aux carottes de Maman Rabbit. Cette soupe est vraiment trop bonne. Qui cela peut-il être ? Hum, la délicieuse odeur des cuisines. Oh, Monsieur Fox, bonjour ! Bonjour, Maman Rabbit. Coucou, papa. J'ai mangé la soupe aux carottes que Maman Rabbit a faite pour nous. C'est bien, mon grand. Et pouvez-vous deviner ce qu'il y a comme dessert ? Ça sent drôlement bon. Je dirais de la gelée à la fraise. C'est exact ! Monsieur Fox adore se servir de son nez. Tout le monde adore se servir de son nez. Sous-titrage Société Radio-Canada